Bienvenue à tous sur Nouvel Ob. Le bilan à Gaza est lourd. Près de 20 000 tués, les images sur les atrocités des conséquences des bombardements sont insoutenables. Près des deux tiers des morts sont des femmes et des enfants. Pourtant, Israël continue de clamer le droit à la légitime défense que l'opinion publique avait d'abord soutenue lors de la riposte israélienne le 7 octobre dernier pour finalement commencer à basculer. Les stratégies de propagande de l'armée israélienne sont peu à peu démontées. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a déclaré, concernant le droit d'Israël à la légitime défense, qu'il ne pouvait pas revendiquer ce droit en vertu du droit international car la bande de Gaza est un territoire qui l'occupe, remettant en cause la décision même de la riposte israélienne du 7 octobre contre l'enclave palestinienne. De même, grâce à la rapidité de la transmission de l'information et aux réseaux sociaux, le retournement de l'opinion publique contre Israël a basculé en un temps record du fait des nombreux mensonges de l'entité coloniale, comme sur cette vidéo publiée par Tsaal, montrant le porte-parole de l'armée israélienne qui affirme avoir trouvé un supposé centre du Hamas à l'hôpital Arantisi et un document au mur sur lequel on pourrait lire une liste de noms de terroristes qui était en fait un simple calendrier avec la transcription des jours. De nombreux internautes ont critiqué cette mise en scène grotesque sur les réseaux sociaux et certains l'ont même parodiée. Israël tente aussi de manipuler les chiffres des morts de part et d'autre du conflit. Au sujet des tués à Gaza, Israël affirme que le Hamas est la seule source et elle serait donc de facto discutable. Ce qui n'est pas l'avis d'Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO. Donc aujourd'hui, remettre en question ces chiffres, simplement parce que c'est le Hamas qui les donne, parce que nous on ne peut pas avoir accès au terrain et s'en rendre compte, je trouve que c'est indécent. Qu'il y en ait 10 800 ou qu'il y en ait 8 000 ou 7 000, ça n'a aucun sens. Et je trouve que c'est une façon de déshumaniser ce conflit que moi je trouve extrêmement grave. Quant aux morts du côté israélien, l'entité coloniale dissimule les vrais chiffres pour ne pas faire peur à sa population qui pourrait se retourner contre elle et motiver la partie adverse à continuer de se défendre. L'armée israélienne est entre autres accusée de ne pas avoir protégé des soldats et civils israéliens en appliquant le controversé protocole Hannibal lors de l'assaut du Hamas du 7 octobre au cours duquel nombre d'entre eux ont délibérément tué en vue d'empêcher la prise d'otages qui obligerait de futures négociations avec le Hamas selon le lieutenant-colonel Erez qui a déclaré au journal Arez que les forces israéliennes qui ont répondu à l'attaque du Hamas le 7 octobre pourraient avoir appliqué le protocole Hannibal qui stipule que les Israéliens qui risquent d'être capturés doivent être tués. Même si les médias mainstream maintiennent cette stratégie propagandiste la présence de millions de manifestants dans les rues partout dans le monde témoigne de son inefficacité. Jusqu'à quand la communauté internationale va-t-elle continuer à se taire face à cette propagande de guerre mensongère et en tirer les conséquences ? Merci et à bientôt sur Nouvelle Hobbes !